de retour sur ma carme avec deux joueurs de l'assus rog school am et stiff là je vais laisser vous présenter ce que je pense pas que tout le monde vous connaît si bien ok bah alors moi c'est am joueur chez rog et voilà c'est toi moi c'est stiff snipe de chez asus rog donc on est juste après votre phase de poule donc malheureusement vous êtes éliminé avec une belle prestation dans l'ensemble mais avant de revenir sur sur les matchs on va pas revenir sur ce qui s'est passé avant et notamment les changements que vous avez fait au niveau des joueurs donc quand même notamment tu es un nouvel entrant qui est rentré il ya quelques semaines il ya notamment storey qui avait fait une entrée qui est ressortie est ce que si d'ailleurs tu peux revenir sur sur les changements qu'il ya deux joueurs et pourquoi en fait au début de donc l'asus rog on jouait que de l'année mais il a dû arrêter parce qu'il allait en cote etc et il pouvait plus assumer de jouer à ses go on a pris store n tout se passait bien on a réussi à jouer en équipe et tout avec lui c'était bien après il a dû arrêter pour l'école et après pcs exactement pareil il n'avait plus le temps si pcs il venait à plus w mais en gros il ratait son année et il pouvait pas se permettre ça et après moi dit direct on pensait smiley et coco il a pensé à m on a une bonne synergie et tout mais bon il fallait qu'on bosse et on n'a pas eu assez de temps quoi c'est tout non avant d'arriver sur sur cette l'essai vous avez participé à la annexe où ça a été une grosse déception si vous avez juste un mot sur sur l'événement dans l'ensemble est ce que c'était vraiment difficile à encaisser comme résultat comment s'est passé on va dire après bal à l'année xo c'est ça on déjà en jouant dans le winner contre bad game on se fait sortir logiquement enfin le qu'on fait un 16 10 je crois suite on tombe dans le loser on joue contre team baguette et là c'est bon mais 12 3 en terreau sur d2 on se dit on se dit c'est gagné et à partir de là on prend le jr en ct et ça commence à tout s'enchaîner on se fait défoncer clairement et voilà après on perd en overtime je sais plus combien mais on s'est fait défoncer donc ouais après ça c'est sûr ça a été une grosse déception mais je pense ça nous a mis quand même un ça nous a motivé encore un peu plus pour la pgw pour essayer de faire un meilleur résultat qu'on avait fallu à l'annexe mais ouais c'est sûr que ça a été une déception comment ça se passe au niveau du lead du coup donc c'était ce terrain je pense qui est l'idée avant qui c'est qui qui a repris le rôle est ce que ça se passe mieux ou moins bien enfin donc maintenant c'est smiley qui lead c'est sa première fois en temps de dans une équipe donc il nous laisse un peu jouer il essaie de faire un maximum de control map et des rushs jouer sur nos skills etc on a essayé d'avoir un jeu carré mais le truc c'est que même avec ce terrain c'est que il avait la voix le caractère pour le faire et smiley il est trop gentil et il n'ose pas nous gueuler dessus et ça viendra l'xp et la claque qu'on a pris à l'annexe et tout c'est la bonne expérience qu'on prend et même si c'est un fail et tout fallait que ça arrive un jour et ça arrive à à l'annexe quoi c'est tout ça marche donc on arrive sur cette sur cette SWC vous avez donc du coup une poule compliquée mine de rien avec l'LC blue et les Red Instinct vous commencez contre Red Instinct et ça se passe plutôt bien en fait et vous accrochez le map vous passez près en fait de la victoire est ce que vous pourrez revenir sur ce premier match où vous avez pu y croire légitimement quoi contre Red Instinct donc première map c'est cash on fait un bon site de terror je pense qu'on met 6 rounds 6 ou 7 un truc comme ça on s'était ils nous mettent le jeu et les premiers rounds d'armée après ils nous remettent encore le deuxième round d'armée en gros là c'est 15-7 je crois on s'il n'y a plus rien à perdre on voulait pas give up parce que bah après s'il est passé à l'annexe on avait vraiment pas le droit il fallait qu'on se donne à fond jusqu'au bout on a monté l'overtime etc on arrive à gagner la map donc on est vraiment confiant pour la deuxième et tout on arrive sur Kubble en CT on n'y arrive pas ils nous malmènent ils lisent dans notre jeu ils font des CPL ça passe crème et tout on n'arrive pas à les stopper on n'arrive pas à mettre les shots et on perd la map à point en terreau parce qu'on n'y arrive pas simplement et après on part sur D2 et on s'est fait éclater mais genre partout quoi il s'est trop fort et on n'a pas su du contrer on ne trouvait pas les solutions et voilà Est-ce que c'est une équipe que vous avez essayé d'antistrage je ne sais pas si vous avez réussi à trouver des démos ou quoi avant l'événement vu que les poules ont été annoncées je sais pas il y a une semaine quoi donc comment c'est passé au niveau de la préparation sur on va dire on va en profiter pour parler de LDL CBL aussi est-ce que vous avez essayé de travailler leurs démos ou Alors concernant Red Instinct c'est vrai qu'on a essayé de savoir un petit peu à peu près leur style de jeu leur base comment c'était leur contrôle leur style de jeu après on n'a pas forcément c'est pas trop approfondi dans l'antistrate puisqu'on savait que si on voulait faire ça ça allait sûrement jouer sur notre propre jeu du coup on s'est dit on se prend pas trop la tête on juste regarde les bases qu'est-ce qu'ils font et puis on joue notre jeu on verra comment ça passe et pour LDL C on a quasiment rien regardé d'eux et voilà c'est tout Du coup LDL CBLUE donc après après la défaite contre Red Instinct c'était un peu votre dernière chance que de l'emporter quoi enfin de passer en quart et encore une fois c'est un gros gros match avec ben comme on dit en anglais un choc à la fin quoi c'est entre les maps donc est-ce que vous pouvez revenir sur ce match aussi qui était je pense un peu difficile à avaler quoi ? Bah déjà ouais contre LDL C on joue première map on joue overpass ça se passe super bien on déroule on met C7 on n'a pas de problème dans le jeu on met les têtes ça se passe bien et c'était un peu perdu aussi mais ça va tranquillement après on joue c'est Inferno c'est leur map on commence terreau franchement on se dit ouais on peut tenter un coup sur Inferno il peut se passer toujours quelque chose si on met les têtes sur la coche on les met dans le fond de ça on met 11-4 à 30€ on est super confiant pour le site c'était et un peu à l'image de la l'annexe on se rechit dessus encore une fois on n'arrive plus on n'arrive plus à décrocher les têtes on fait les mauvais paris et puis ça enchaîne ça enchaîne on se refait comme back encore ça finit sur un 16-13 alors qu'on met 11-4 et puis sur le D2 c'est ça comment c'était pareil c'était le site qu'on n'arrivait plus trop en ce moment du coup on a quand même commencé c'était puisque c'était on a perdu le catch je sais pas quoi et on met 10-5 en CD donc là de se faire on est encore vraiment vraiment confiant on se dit ouais c'est bon enfin c'est quasiment fait mais on veut rester quand même dans la game et rebelote on se fait redéfoncer et on perd en overtime c'est ça en overtime on perd 16-13 encore et voilà rien de trajet on se fait défoncer bêtement on manque d'XP sûrement et la peur de gagner je pense mais voilà je sais pas on jure le temps d'un truc je voulais juste rajouter qu'en gros je vais pas dire que c'est à cause Smiley qu'on perd les games pas du tout mais Smiley c'est que comme c'est la première fois qu'il lidait tout il trouvait pas les solutions et le truc c'est que comme on voyait qu'il était normal tout on me proposait mais on proposait que de la merde et du coup ça passait jamais et après la game c'est tellement facile de savoir ce qu'il fallait faire mais dans la game pour Smiley c'est vraiment pas facile parce qu'il y a la pression et tout et il sait qu'il y a beaucoup de trucs qu'on se reprend un peu sur ses épaules parce que on est dans le mal et il faut qu'il nous lâche des solutions et tout mais au final c'est pas facile pour lui ça fait 3 semaines qu'il lid et voilà quoi donc on perd vraiment les 2-3 par manque d'XP c'est tout niveau skill on les éclate et manque d'XP ben voilà Quel bilan vous tirez un peu de cette SWC ? Parce que mine de rien vous étiez considéré un peu comme inférieur à ces deux équipes les scores finalement avec du recul à ça qu'on est un peu à chaud bon il y a ces deux histoires de remontées qui font un peu mal mais est-ce qu'avec du recul vous pensez que vous retiendrez cette SWC comme vraiment une bonne performance au final ? vu que vous étiez vraiment à deux doigts de battre les deux équipes enfin bon au moins LDS et Blue et peut-être de ce qu'il avait fait pour l'écart bah j'ai oublié la question bah on est un peu déçu mais enfin on va pas jeter tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait ici parce qu'on a fait quand même des bonnes choses Smiley ça lui a pris énormément de trucs je pense que pour la suite si on continue ensemble Inchallah et bah franchement ça se passera mieux et et franchement la SWC était bien jouer sur scène ça aurait été un kiff de ouf et passer les poules on aurait pu on y pensait et jouer sur scène on a vraiment kiffé mais ça n'est pas fait et franchement on n'est pas déçu on est plus un peu dégoûté parce qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux quoi ouais donc moi je veux dire c'est sûr déjà c'est une grosse prise d'expérience pour tout le monde je pense ça va on va se remettre en question ça va nous permettre de nous remettre en question surtout les deux combats qu'on a pris et je pense que pour l'avenir ça ira mieux on se fera moins comeback comme ça et voilà Alors toi Stis ça fait donc depuis le début de l'aventure entre guillemets Asus Rock enfin tu fais partie donc là on arrive à la fin de on va dire de votre contrat avec Asus Rock là genre on sait pas trop comment ça va se passer ils vont peut-être refaire un tournoi pour sectionner notre équipe enfin je pense qu'ils vont y réfléchir mais en tout cas vous ça sera votre épisode est terminé pour ça en tout cas quel bilan tu tires de ces 6 mois passés avec Asus Rock ? Bah en gros Asus c'est vraiment pour te montrer pour montrer un peu ton skill etc ce que tu vaux sur le jeu te faire un peu remarquer etc pour ensuite après Asus être considéré entre guillemets comme non sub-top et avoir des bonnes équipes par la suite et franchement l'expérience a été géniale enfin on était trop bien encadré le pc l'écran c'est génial pouvoir faire l'ADH Tour la Paris Gamesuc et tout tout frais payé enfin c'est génial c'est une expérience super quand tu partais avant tout en payant toi même bah c'est pas pareil quoi donc franchement c'est vraiment un bon truc même si bon le tournoi par contre ils ont troll pour le tournoi genre les BO3 c'est trop long un tournoi sur 3 jours franchement c'est trop long et enfin ça fait trop de démos Olérico et Ignac il fallait qu'ils regardent je sais pas combien de démos et c'est pas possible quoi donc franchement c'est vraiment bien c'est vraiment bien et comme ils ont fait une deuxième saison et tout bah moi franchement que tout le monde essaye et vous avez rien à perdre et franchement si vous y arrivez c'est une expérience vraiment de malade quoi c'est trop bien voilà Une dernière question sur votre équipe du coup donc les résultats enfin moi que je pense en tout cas assez prometteurs qu'est-ce que l'avenir vous réserve est-ce que vous comptez rester ensemble comment ça se passe du coup sans l'appui maintenant d'Assust Rock du coup ? Bah ouais je pense qu'on va rester ensemble et vu les résultats c'est ça c'est son prometteur après vu qu'on aura plus la structure Asus bah je pense qu'on va quand même essayer de trouver d'autres structures de chercher un petit peu quoi puis ouais c'est tout je pense que l'on va rechercher et c'est fait Voilà voilà n'hésitez pas à les contacter alors si vous êtes intéressé bon bah merci en tout cas les gars je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure cette interview Bah déjà je remercie Vakam pour l'interview, Ulrico le manager, Agniac bon hyper présent dans l'équipe comme d'hab Et sinon ouais salam à tout le DTS Zou, TSNTE et voilà Bah merci à Vakam, merci à Olivier c'est trop le best franchement, Zéro même si c'était pas toi quand t'étais là franchement quand t'étais là ça faisait du bien Merci à Spline, Asust Rock franchement c'était cool on a passé 6 mois et c'était marrant quand même c'était cool franchement Merci à mon équipe, à mes co-coupiers, c'est le best et dédicace à tous les tests qui existent au monde et voilà hahah C'est trop tard Léo pas mal tout ni pas mal Tela pas mal